Bonjour, je suis Baptiste Mézé, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. Aujourd'hui, on va parler d'une petite habitude qui va libérer votre charge mentale. Alors, c'est très empirique aujourd'hui. Je vais vous partager un petit peu mon expérience, celle de manager qu'on a pu aider sur le sujet et l'expérience aussi. J'ai compilé aussi l'expérience de quelques camarades qui travaillent un petit peu sur le même principe. Aujourd'hui, on va parler de la weekly review, de la revue hebdomadaire qui est pour moi une habitude clé qui permet à la fois d'être plus productif, plus efficace et qui permet surtout de travailler l'esprit un peu plus libre, de faire attention à sa charge mentale. On va voir que grâce à la weekly review, on n'oublie plus, car tout est noté. On arrive à garder le cap malgré des moments de rush, des moments où il y a des urgences à traiter, des sollicitations externes. Et ça permet aussi de prendre un peu de recul chaque semaine pour s'assurer dans la bonne direction et puis pour améliorer le système qu'on est en train de mettre en place autour de notre manière de travailler. Alors cette habitude, elle a été formalisée par plein de personnes. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est très inspiré d'une méthode qui s'appelle Getting Things Done de David Allen. Et ça a été aussi pas mal complété par quelqu'un qui s'appelle Tiago Forte, qui a travaillé sur un concept qui est le second cerveau, un cerveau externalisé. Voilà, on a fait une compilation de tout ça pour vous préparer cet épisode. L'idée et cette habitude, c'est de vous faire gagner. Je l'ai dit en efficacité, limiter la fatigue décisionnelle et surtout de développer l'impact, son impact dans son travail, sa carrière, sans forcément se cramer. Voilà, c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui dans les grandes lignes. Les trois principaux, les trois principaux, pardon, de la weekly review. Trois objectifs, c'est un, aider, s'aider, s'aider soi-même à ranger son espace de travail. Et quand je parle d'espace de travail, je parle d'espace numérique de travail, mais d'espace physique aussi de travail. Mettre à jour sa liste de tâches et ce qu'on a envie d'avoir mis derrière nous et de clarifier aussi ses priorités de la semaine. On va détailler ces trois objectifs. Le premier d'entre eux était le rangement. On va voir que chaque semaine, je pense qu'on l'a tous vécu, quand on travaille, le chaos s'accumule autour de nous, un peu partout, dans nos mails, dans nos notes, dans nos navigateurs, dans nos fichiers. Si vous levez les yeux, j'imagine même sur votre bureau, on n'y peut rien. C'est une loi de la physique, ça s'appelle l'entropie, c'est le fait qu'un système en activité passe naturellement de l'ordre au désordre, de l'ordre au chaos. Essayez de contenir ce chaos chaque jour, c'est hyper contre-productif. On pourrait passer son temps juste à ranger les choses sans rien faire. Dans le feu de l'action, on a ni le temps, ni l'énergie. On a fait une priorisation par nous-mêmes. Oui, les choses vont être un peu en bazar, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour se concentrer sur les bonnes choses. L'astuce dans tout ça, c'est de faire ce rangement une fois par semaine, de prendre un petit peu de temps. En repassant sur tous les éléments qui se sont accumulés, on s'assure que rien ne nous échappe. Et puis on mesure aussi le chemin qu'on a parcouru dans la semaine, qui vient de se dérouler. Le deuxième point, c'est la mise à jour. Alors, faire ça tout doux. Je ne suis vraiment pas un orthodoxe de la tout doux liste, mais ça me semble important parce que ce n'est pas seulement se poser à son bureau le matin, réfléchir à partir d'une feuille branche aux choses qu'on a à faire. Il y a vraiment un effort de projection derrière ça. C'est en faisant ce rangement numérique qu'on s'assure de penser à tout ce qu'on doit faire et pas seulement à ce dont on se rappelle. Donc il y a toujours pareil, cette notion et cette séparation entre le temps où on va capturer les choses et les temps où on va les planifier. Et c'est super important, je pense. Et c'est souvent là où on accumule la charge mentale parce qu'on essaie de tout se souvenir. Enfin, on essaie de se souvenir de tout, pardon. Et on essaie de passer à l'action aussi sur certains de ces points. Et donc du coup, ça génère énormément de fatigue. Chaque jour, de nouvelles informations arrivent. Donc prendre le temps de les passer en vue, c'est prendre les meilleures décisions sur les actions prioritaires. Et c'est surtout allouer son énergie plus efficacement. Voilà. Donc ça, c'est sur la mise à jour. Et enfin, le dernier point, c'est la clarification. Une fois qu'on a toutes nos tâches notées, il faut décider et il faut se poser un petit peu pour voir sur quoi on va se focaliser sur la semaine à venir. Certaines tâches sont urgentes, d'autres moins. Tout va dépendre des enjeux, tout va dépendre des priorités du moment. Et tout va être aussi une question de perspective avec des objectifs qu'on peut s'être fixés à horizon un mois, deux mois, trois mois, six mois. C'est intéressant aussi de prendre un pas de recul chaque semaine pour remettre ça en perspective. Se poser ces questions, s'assurer d'avancer de manière intentionnelle vers ses objectifs et sur ceux de son équipe aussi. Si on décidait d'en bifurquer, au moins on l'a fait, j'allais dire en pleine conscience, en conscience. Et on a bien pris le temps, bien pris le pas de recul. On ne l'a pas subi. Voilà un petit peu les trois grands objectifs de cette revue hebdomadaire. On va voir maintenant quelles sont les étapes de cette revue hebdomadaire, de cette weekly review. Une weekly review, en général, ça se passe toujours de la même manière. On commence par regarder ses emails, regarder son calendrier, regarder son bureau, son espace de travail, les téléchargements qu'on a pu faire sur la semaine passée. Regarder aussi ses notes, qu'elles soient sur papier ou en format numérique. Et enfin, regarder les tâches qu'on a à faire. Donc c'est un process très séquentiel sur lequel je vais revenir. Ça permet d'être confiant sur le fait que tout est passé au pain fin et qu'on n'a rien oublié. Ça permet aussi de se laisser porter. Voilà, il y a quelque chose d'assez plaisant à traiter, c'est celui-là dans cet ordre-là. Donc les mails, on débute en regardant ses mails, en commençant par le mail le plus ancien. Le but, ça serait d'arriver à plus aucun mail dans son inbox. Bon, voilà, encore une fois, je vous présente la méthode de manière complète. J'arrive rarement à un inbox zéro en réalité. Pour chaque mail, c'est quand même intéressant de se poser la question. Est-ce que je l'archive parce qu'il n'y a aucune action de ma part derrière ? Est-ce que je le supprime ou est-ce que je me désabonne parce que ça m'encombre l'esprit ? Est-ce que je crée une tâche si le mail nécessite une action de ma part ? Répondre, un follow-up, lire quelque chose ? Ou est-ce que je télécharge une piège-jointe parce qu'il y a un élément important dans la piège-jointe derrière ? L'idée, encore une fois, c'est de distinguer la partie prise de décision de la partie action. Il faut éviter de répondre aux emails. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de la weekly review de répondre à tous vos emails. Sauf, et il y a bien une exception dans cette règle, c'est si vraiment c'est un go-no-go, une validation d'une invitation, un meeting auquel vous voulez aller. Bon, là, ça prend vraiment moins d'une minute. Allez-y. Mais vraiment, toutes les actions qui vont nécessiter de l'implication de votre part, une réflexion de votre part, ce n'est pas le moment de le faire. Là, vous êtes vraiment dans une logique de, c'est comme à la poste, c'est du tri. Vous triez les messages et vous les dirigez vers les bons canaux. Second étape, le calendrier. C'est à peu près pareil que sur la partie, excusez-moi, email. On regarde ce qui s'y passe, ce qui s'y passait, pardon, deux semaines dans le passé, quatre semaines dans le futur. Si des actions viennent à l'esprit, relancer quelqu'un, anticiper un événement, on capture la tâche et on passe à la suite. Cette étape, elle est utile pour garder une bonne notion du temps et ancrer tout ce qu'on va faire dans une logique de, ok, j'ai bien vu que je vais avoir un gros bloc de travail qui arrive dans le futur, ou au contraire, je sors d'un gros bloc, bon, je peux reprendre un peu de hauteur sur les sujets. L'idée, c'est d'anticiper, d'éviter les surprises ou les oublies. Bien sûr, ça nécessite d'avoir l'habitude de noter les événements importants dans son agenda en amont. Troisième étape, le bureau, les téléchargements. Là, l'enjeu, c'est de repasser sur chaque élément présent sur son bureau ou dans un dossier de téléchargement, puis de supprimer ou ranger dans le bon dossier, ce qui est pertinent de garder. Si une tâche vient à l'esprit, là encore, on vient venir la capturer dans son gestionnaire de tâches. C'est là qu'on traite les pièces jointes qu'on a téléchargées à l'étape numéro 1, l'étape des emails. On passe à l'étape numéro 4, la prise de notes. Dans son application de notes ou dans son carnet, il y a plein de choses qui ont été capturées, les notes de rendez-vous, des choses comme ça, des idées, des rappels, des pensées, des images, des sites web, des contacts. Maintenant, pardon, c'est le moment de repasser dessus et décider ce qu'on en fait. On se demande d'abord si cette note nécessite une action de notre part. Si oui, on capture la tâche. Sinon, on supprime ce qui n'est pas pertinent et on range dans le bon dossier ce qui peut servir un petit peu plus tard. Et enfin, le dernier point, l'étape finale, c'est le gestionnaire de tâches. Là, on a toutes les tâches capturées lors des étapes précédentes qui sont prêtes à être organisées. Et c'est à ce moment-là qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire cette semaine ? Qu'est-ce qui peut attendre la semaine suivante ? Quel jour dois-je faire telle ou telle tâche ? C'est vraiment le moment où on va mettre en haut clair sa semaine et ses priorités. Moi, je parle aussi de Goal of the Week, donc priorité de la semaine. C'est quoi les deux, trois sujets sur lesquels je veux vraiment avoir avancé d'ici vendredi prochain. L'idée, c'est effectivement, et pourquoi on le fait en dernier, c'est juste pour s'assurer de rien oublier et encore une fois, d'être dans une logique active dans ses choix, d'être dans l'intention, dans une démarche active sur ses choix. Pour conclure, gardez en tête que la revue Hebdo, c'est rien de sorcier. C'est juste un rituel à prévoir chaque semaine et chaque étape, cinq étapes simples à suivre. En étant passé par toutes ces étapes, on peut être certain que rien ne nous a échappé. Ni ce document à envoyer un client, ni ce reporting important à préparer pour son manager, ni ce mail auquel il fallait qu'on réponde, ni cette proposition commerciale qu'on doit structurer. Maintenant que la semaine est prête, il suffit de se lever le matin en respectant une forme de contrat qu'on a passé avec soi-même, de mener à bien les tâches prévues. Bien entendu, et c'est là le sujet le plus important, c'est que ça ne va pas être parfait la première semaine. Il faut se garder un peu de marge de manœuvre, il faut garder un peu de flexibilité pour les urgences. Et effectivement, en général, quand on essaie de se lancer, on a tendance à vouloir trop en faire la première semaine. Acceptez que la première semaine ne soit pas parfaite. De toute façon, vous pouvez reprioriser des choses si jamais vous avez fini avant le vendredi soir. Ne visez pas la perfection, il n'y a pas de perfection. Certains vont traiter deux tâches dans la semaine, d'autres vont traiter 15. Ça ne change rien. C'est un contrat entre vous et vous-même. C'est juste, l'ambition est simplement de vous aider à libérer votre charge mentale et à avancer de manière structurée. Et enfin, le dernier point, et c'est aussi ce qui va permettre de créer cette habitude, si vous testez, si vous n'y prenez pas de plaisir, je vous conseille d'abandonner tout ce que je viens de vous dire. L'idée centrale, c'est aussi d'éprouver une forme de plaisir. On s'entend, c'est pas non plus, c'est pas non plus, je sais pas, un bon plat pour les fans de cuisine. Mais l'idée, c'est bien d'y prendre du plaisir et de ressentir une forme de confort une fois qu'on l'a fait. On trouve ça, voilà, on trouve ça utile et on se sent bien chaque jour parce qu'on a une vision un peu plus claire de ce qu'on peut avoir mis derrière nous à la fin de la semaine. De la même manière, une fois qu'on a travaillé sur ce mode-là, en général, le vendredi soir, on est un peu plus détendu quand on rentre dans le week-end parce qu'on sait qu'on a rempli le contrat qu'on s'était fixé avec nous-mêmes. Voilà pour cette semaine, j'espère que ça vous a été utile. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing. À bientôt !